Alors, je vais vous parler d'un Apola exceptionnel. Mais alors, attention, je dis bien attention. Interdit aux femmes enceintes, interdit aux femmes sensibles, interdit aux hommes sensibles, interdit aux gens qui ont peur dans le noir et qui ont peur un peu des situations horribles. Mais c'est un bouquin exceptionnel dont vous vous souviendrez toute votre vie. Je ne vais pas vous raconter des tonnes et des tonnes. C'est un serial killer encore, mais quel serial killer ? C'est-à-dire qu'il ne s'attaque qu'aux femmes enceintes. Il ouvre le ventre, il retire le fœtus, et le fœtus vivant, il le donne à sa copine qui a toujours rêvé d'avoir un enfant. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas élever les enfants. Le fœtus est dans un tel état qu'il hurle et que ce n'est pas possible, et qu'à la fin, elle ne rêve que d'une chose, c'est de le jeter contre le mur. Et il va rechercher des enfants, il va rechercher des femmes enceintes. Et en même temps, l'inspectrice qui doit s'occuper, la profileuse de ce type, de cette suite de crimes, est aussi elle enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fréquente ? Elle fréquente le gymnase pour femmes enceintes, où le tueur fait ses emplettes, c'est-à-dire choisit les futures femmes qu'il va tuer. C'est hallucinant, c'est... Bon, le départ est un peu glauque, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais l'intrigue, les personnages sont extraordinaires avec leur fêlure, l'inspecteur est extraordinaire, elle, elle est, la fille, elle est, on sent toute la faiblesse et la force de cette femme qui est menacée, mais qui est en même temps inspectrice, qui est fascinée. Ça va vous fasciner jusqu'au bout. Alors, surtout, non, mais je vous le dis sérieusement, ne ferez pas ça à Noël aux gens qui vont attendre, une femme qui vont attendre des enfants, parce que je pense que ça peut les traumatiser. Mais si vous n'entrez pas dans cette catégorie, précipitez-vous, parce que c'est un dépolar de l'année.